Alors, Carlos Sainz interview, voyons ce qu'il a à dire sur sa magnifique course, prestations incroyables de Carlos. Carlos, on vous a entendu à la radio très énervé sur la stratégie à un certain moment, vous avez aussi eu un contact avec Ocon, ça a été difficile pour vous, à quel point êtes-vous insatisfait ou triste ? Non, je ne suis pas insatisfait, je ne suis pas heureux non plus, mais j'ai eu la meilleure résultat, mais aujourd'hui, il y avait des aerial stands capitaux et on s'est arrêté un peu trop tôt, et c'était fini, et c'est comme ça que je termine 8e. Tout le monde a souffert, aujourd'hui, certains ont touché les barrières, partis en tête à queue, c'est comme ça, à Monaco, sous la pluie, il faut réussir à tout mettre bout à bout. J'ai passé beaucoup de temps derrière les Alpines, derrière Ocon d'abord, puis Pierre Gassi, c'était impossible de dépasser, non, non, impossible. J'ai essayé de dépasser Esteban, mais il s'est rendu très large, il n'y avait aucune chance, j'ai essayé. T'as essayé, oui, t'as failli te foutre au tas avec lui, bon, après, voilà. Bon, Carlos Sainz, c'est très brouillon, encore une fois, je pense qu'il sait que sa place est menacée. Chez Ferrari, il se met la pression, il fait un peu n'importe quoi. Il va absolument, j'ai l'impression, finir devant Leclerc, en plus, c'est pour ça aussi qu'il prend autant de risques. Mais heureusement, ça ne sera pas encore sur cette course qu'il finira devant, à la régulière, on va dire. Voilà pour Carlos, rendez-vous en Espagne chez lui, la week-end prochain. Merci. Merci.